Bonjour, bonjour Clément, c'est enchanté. Alors tout d'abord pourquoi avez-vous choisi cette formation avec le Centre Européen de Formation ? Alors j'ai choisi cette formation parce que bon déjà c'est une formation qui m'intéresse puisqu'elle va m'amener au diplôme du CAP esthétique, cosmétique et parfumerie, un diplôme que j'ai envie donc d'obtenir et donc c'est la facilité d'organisation qui m'a plu dans le sens où ce sont des cours à distance donc je m'organise comme je le souhaite. D'accord, comment se déroule-t-elle alors ? Alors très bien donc je travaille à raison de une à deux heures par jour et puis je travaille de chez moi ou de l'extérieur si je veux en donner mes cours donc ça se passe très très bien. Également j'ai fait un concours avec cette formation en début d'année dernière quand j'ai commencé. Il fallait faire une manucure et j'ai gagné une machine à lever donc pour faire les ongles en semi permanents donc je suis ravie parce que c'est vraiment une machine que j'utilise au quotidien puisque je pratique la manucure et j'aime vraiment ça. Donc c'est un très beau cadeau que m'a fait l'école et le concours était très motivant. Effectivement c'est plutôt bien pour des personnes qui commencent à avoir une motivation. Oui une, tout à fait. Excusez-moi d'ailleurs vous pouvez retrouver donc le résultat du concours sur instagram c'est au nom de astré beauté donc mon nom sur instagram pour toutes mes créations et mes manucures donc je vous invite à y aller également. Comment trouvez-vous les cours ? Alors ils sont très langains. Ils sont très clairs, très précis, ça suit une logique très concise et en plus on a des cours papier voilà avec des petits exercices où on peut pratiquer à notre rythme et également des cours et des entraînements à l'examen via la plateforme internet donc c'est vraiment très bien fait. D'accord et par rapport à la plateforme justement où vous avez vous avez des professeurs donc comment comment se passe la relation avec les conseillers pédagogiques ? Alors elle est très bonne. Dès le début de la formation on est en relation avec notre coach personnel qui va nous suivre tout au long de la formation. Au début il nous suit à raison d'une fois toutes les deux semaines, puis une fois par mois, puis une fois tous les deux mois. Il suit notre évolution, il voit où est-ce qu'on en est dans les cours, si on a des difficultés. Donc on est vraiment très encadré et c'est ça qui me plaît également. D'accord. Aurez-vous des conseils pour nos élèves souhaitant se lancer comme vous ? Alors oui donc il faut bien sûr trouver sa voie dans un premier temps et ensuite être très motivé parce que bon ce sont quand même des cours à distance. Il faut avoir la motivation d'être assidu et puis de trouver ses stages. J'ai eu la chance de pratiquer dans deux lieux de stage vraiment très agréable avec des références stage qui étaient vraiment très à l'écoute et motivant. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis il faut bien sûr avoir un objectif c'est mieux, un objectif de carrière. Et peut-être des méthodes de travail pour vous les personnes qui ont un peu de mal à se lancer ou à travailler seul ? Oui, c'est bien de faire des fiches et également moi je tiens un carnet vocabulaire parce qu'on a quand même des mots techniques dans ce domaine et dans les autres formations aussi je n'en doute pas. Donc c'est bien de faire ces fiches pour aller jusqu'à l'examen et son carnet vocabulaire, oui. Bien sûr, d'accord. Alors quels sont vos projets professionnels avec ce diplôme ? Avec ce diplôme, j'aimerais travailler dans le milieu du spa hôtelier de luxe puisque j'aime beaucoup faire des modelages, également des manicures, ce sont vraiment mes deux... ce que je préfère faire, excusez-moi. Et j'aimerais faire ça dans un hôtel de luxe, dans un spa, ça serait vraiment très agréable. C'est vraiment mon objectif de carrière. D'accord. Merci beaucoup Clément, c'est bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.